Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de chlordécone, de ciment contre chlordécone, de non-lieu, d'art-thérapie, de soins, de cancers sûrement. Nous parlons de mobilisation. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, j'ai le plaisir d'être entourée de deux femmes, comme toutes les semaines, n'est-ce pas ? Mais elles sont différentes chaque semaine. À ma droite, il y a Lydie Brusset. Comment ça va, Lydie ? Très bien, Barbara. Ça va ? Très, très bien. Merci. Voilà, en tout cas ravie d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être sur ce plateau. Et à ma gauche, il y a Nathalie Aliquaire. Comment ça va, Nathalie ? Ça va bien, merci, Barbara. Ça va ? Ça va, en plein de forme. Bon, en tout cas, merci, mesdames, d'être sur le plateau de forme. On va parler de vous, on va parler de ce que vous faites, on va parler de vos passions, qui sont d'ailleurs des passions qui rejoignent des préoccupations de société. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui c'est qui commence ? Je laisse la parole à Lydie. Je prends la parole. Je suis Lydie Brusset. Je suis enseignante de sciences de la vie et de la terre, dans le secondaire, dans un lycée de la Martigny. Lycée Chêne 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 Chêne. Le lycée Chêne Chêne Chêne. Voilà, historique, tout le monde est passé par là, les grands hommes, Césaire, Fanon, Glissant, qui c'est qui n'est pas passé par là ? Voilà, donc c'est un lycée vraiment qui est réputé, donc c'est bien de le dire, non ? On peut le dire, on peut le dire. Et tu enseignes quoi ? Aux secondes, aux premières, aux terminales ? Alors, pour cette année, j'ai des classes de secondes et de premières, les spécialités de premières, mais ma formation, normalement, d'une année à l'autre, je peux passer sur les secondes, terminales, aux premières. C'est ce choix qu'on fait au sein de l'équipe, en fonction… Juste, explique-nous, pardon, on va parler de Chlordécone avec toi tout à l'heure, parce que tu fais partie d'un large collectif d'associations mobilisées pour cette semaine contre Chlordécone, Gaoulé contre Chlordécone, avec des manifestations. Au moment où on enregistre l'émission, les manifestations n'ont pas encore commencé, elles vont commencer le 22 octobre et se terminer le samedi 28 octobre. Donc, vraiment une semaine de mobilisation, on va vraiment revenir dans le détail et pourquoi. Mais, quelques mots sur ta spécialité, sciences de la vie, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? C'est quoi l'objectif ? C'est quoi, disons, le parti pris de cette… Avant, on disait biologie, j'imagine que c'est un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, sciences de la vie, à des enfants de… Alors, quand on entend parler, sciences de la vie de la Terre, parce qu'on va aborder aussi bien les sciences de la vie, donc tout ce qui concerne le vivant, et sûrement pas que l'homme, parce que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Oui. Encore plus qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls, donc nous allons étudier un petit peu tout ce qui va concerner les êtres vivants, toutes les relations qui vont s'établir entre ces êtres vivants, et qui vont permettre aussi d'établir un équilibre, nous permettant nous-mêmes humains de vivre. D'accord. Donc, à travers cette discipline, donc de sciences de la vie, nous allons pousser nos élèves à avoir des questionnements sur le fonctionnement même de notre plan, du vivant. Ok. Mais aussi, on fait aussi des sciences de la Terre aussi, parce qu'on va se questionner aussi sur l'origine de cette planète au sein du système solaire, et toutes ces informations, ces questionnements, c'est pouvoir aussi par la suite être apte à prendre des décisions, qu'ils soient des décisions éclairées, des décisions réfléchies, normalement, pour qu'on puisse demeurer le plus longtemps que possible sur cette planète-là. Donc, on est au cœur des problématiques de transition, de crise climatique. Tout à fait. On les pose dès la seconde, par exemple ? Alors, on les pose très tôt. Alors, on a un enseignement qui va traverser un petit peu tous les niveaux, de la seconde jusqu'à la terminale. Et je pourrais dire qu'au collège aussi, ces notions sont abordées. Et encore plus aujourd'hui, dans les nouveaux programmes, on va mettre l'accent davantage sur ces grandes questions dont on parle actuellement, c'est-à-dire ces problèmes de réchauffement climatique, d'équilibre, d'épuisement des ressources. Alors, je crois qu'il y a quelques années, on étudiait de manière un petit peu parcellaire. Maintenant, on apprend à avoir une vision globale, parce que quand on a une vision globale sur un sujet, on se rend compte que finalement, beaucoup d'éléments sont liés. Oui, parce que les citoyens devraient, enfin nous, nous devons changer notre façon d'être et d'exister sur cette planète, non ? Donc, c'est au cœur de l'enseignement ? C'est au cœur de l'enseignement. D'accord. Mais au cœur de l'enseignement, pas donné comme quelque chose, comme une leçon, des méthodes, mais aussi un questionnement pour nous obliger, obliger nos élèves à apprendre à réfléchir, pour savoir quelle attitude que nous devons adopter de manière, comme j'aime bien dire, éclairée et tout à fait éclairée. Donc ça, c'est pour le premier volet de ton CV. On va en revenir à toi, mais je vais donner la parole à notre autre invité. Donc, Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors bonjour. Merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Nathalie Aniker, avant tout maman de trois enfants et art-thérapeute. Oui. Art-thérapeute, c'est quoi, art-thérapeute ? Alors, l'art-thérapie, c'est une discipline paramédicale qui consiste à accompagner des personnes qui peuvent être en souffrance ou qui peuvent avoir des pénalités physiques, psychologiques ou encore sociales, des handicaps aussi, également des handicaps, qui peuvent être visibles comme non visibles, à les aider à aller mieux par le biais de l'art. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une discipline artistique, donc qu'elle soit art plastique, modelage, écriture, danse ou théâtre, pour pouvoir justement leur permettre d'améliorer leur qualité de vie et de pouvoir finalement exprimer certaines choses qu'ils ont. Voilà. Pour pouvoir leur apporter une meilleure qualité de vie. Tu connais l'art-thérapie, Didi ? Non, pas beaucoup. Alors, pour pouvoir aller l'émission Vite Fait, je suis allée sur... Je crois que c'est kern.fr. Donc, l'art-thérapie, c'est Jean-Pierre Klein, qui est un psychiatre, qui est présenté comme l'un des pionniers de l'art-thérapie. Il dit, et donc dans les cahiers de la gelistat-thérapie, c'est un article de 2007, ils disent que l'art-thérapie n'est pas. Il dit que l'art-thérapie n'a pas d'objectif précis, que celui-ci soit la réduction de symptômes, la simple distraction. L'art-thérapie n'est pas un test projectif. L'art-thérapie ne concerne pas que la personne, c'est un combat ou plutôt une négociation avec la matière. Donc là, c'est vraiment un lien entre la personne et la matière. Toi, c'est quoi ton support de prédilection ? Alors, j'ai trois supports de prédilection. J'ai trois médias qui sont les arts en plastique, donc toutes formes d'arts en plastique, peinture, dessin, modelage. Enfin, peinture, dessin, mosaïque ou voilà. Le modelage, donc au travers de la poterie, et l'écriture créative. Oui, alors maintenant, ce que Jean-Pierre Acklerne dit et qui définit vraiment l'art-thérapie, en tout cas l'art-thérapie comme elle est entendue maintenant, on parle d'art-thérapie moderne, c'est que vraiment, l'art est un processeur au mieux-être. C'est-à-dire que c'est le patient qui se rend acteur de son mieux-être. On essaie en fait de pouvoir donner matière par des choses qui sont faciles ou par des ressentis qu'on va aller éveiller. Leur donner l'envie de faire et l'envie de pouvoir guérir ou l'envie de pouvoir aller mieux. D'accord. Mais alors, ça c'est aujourd'hui, c'est vrai. Avant de redonner la parole à Lili, mais tu n'as pas toujours fait ça. Non. Tu as passé d'économiste, de financière, tu as travaillé au commissariat aux comptes, tu as travaillé dans un cabinet anglo-saxon pendant quatre années, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu as été à la direction financière d'un grand groupe martiniquais, tu as travaillé, et puis tu as fait une première reconversion. Oui. Tu as été wedding planner. Tout à fait. Tu sais ce que c'est, wedding planner ? Alors, je fais la diffusion simple, mais ce qu'on fait précisément dedans, je voudrais que Nathalie, justement… Tu sais quoi, c'est Jennifer Lopez qui a vulgarisé ça, c'est dans un film génial. Donc, tu maries les gens, en fait. Voilà. Ce n'est pas toi le prêtre, mais c'est presque ça. C'est ça, c'est exactement ça. Tu l'as fait, tu l'as fait. Je l'ai fait, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, ma formation est typiquement vraiment économiste et financière. Et j'ai eu l'opportunité, j'ai travaillé effectivement plusieurs années à Paris dans un cabinet anglo-saxon. J'ai eu la chance de pouvoir être débauchée par un grand groupe au sein de la direction financière. Et effectivement, déjà… Et tu es revenue ici ? Et je suis revenue ici. Au Vini, quoi, au Viré. Ah oui, mon Rivé, oui. Vraiment contente de retourner chez moi pour pouvoir mettre mes compétences aussi à disposition. Alors, j'ai travaillé chez eux pendant trois ans. Et après, j'ai été débauchée par un autre groupe où là, j'ai dirigé des sociétés d'Espace Vert. Et en fait, toute cette expérience, déjà avant ma première reconversion, toutes ces expériences m'ont permis de voir que la dimension psychologique de l'être humain est importante pour le bien-être, justement, des salariés, en fait. Et tout ce cheminement, en fait, m'a conduit effectivement à une reconversion qui est vraiment totalement hausse, mais où la dimension humaine est commencée à être déjà plus présente. Voilà. Donc, effectivement, pendant, ça fait 14 ans déjà, maintenant, j'ai monté mon agence événementielle où j'étais donc wedding planner qui est organisateur de mariage en français, voilà. Mais c'est génial, ça va être au contact avec le bonheur des gens, même si ça ne dure pas longtemps. Mais bon, j'ai surtout de belles expériences et ça m'a permis d'avoir de belles amitiés. Et l'autre, des fois, c'est long. Oui, ça peut être long, ça peut être long. Ça peut être pas du bonheur, ça fait toujours de la peine quand même. Mais c'est des super moments, quoi. Mais c'est des super moments de partage. Ça permet de recommencer aussi, d'être encore heureux. Ça permet de lier des amitiés aussi, ça permet de, voilà. Et j'ai eu envie encore plus, parce que l'art a toujours, ça, on n'en a pas parlé, mais la dimension de l'art a toujours été importante. Dans ta vie. Voilà, dans ma vie et depuis assez jeune, en fait. Ça m'a permis, en fait, d'avoir un meilleur rapport, si on peut dire ça comme ça, dans ma vie de tous les jours, même avec mes enfants. J'ai vu à quel point, là, on pouvait avoir un pouvoir relationnel. Par exemple, avec tes enfants, comment tu as pu te rendre compte de cela ou mettre en œuvre cela ? Eh bien, depuis tout petit, je crée avec eux, que ce soit en art plastique, en modelage ou des moments où ils n'étaient pas bien, des moments où ils étaient stressés, aller hop, on fait un petit atelier modelage, aller hop, on fait. Et puis tout de suite, le sourire revient. Ou tout simplement développer la fierté, tout simplement. Quand un enfant ou un adulte voit qu'il se dit, bon, ben voilà, je ne suis pas du tout doué pour le dessin, ou la peinture, et puis que finalement, on fait quelque chose de très simple et qu'il voit ce qu'il peut réaliser, ça nourrit la confiance en soi, ça nourrit l'estime de soi et la fierté qu'on a. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est pouvoir arriver à quelque part à… C'est comme un effet relationnel, c'est comme un effet d'entraînement. Ça éduque nos sens, parce que des fois, nos sens ne sont pas toujours tous les jours éveillés. Et là, vraiment, c'est pouvoir… Parce que le cerveau enregistre, on a un atelier d'art thérapie où on a une belle expérience dans le dessin, par exemple. Et bien, la prochaine fois qu'on va le faire, on va se dire, ben tiens, j'ai aimé, donc je vais refaire. Et des personnes qui, par exemple, seraient apathiques, une dépression ou n'importe quoi, qui n'ont pas finalement cet élan, ben ça va au fur et à mesure leur donner envie d'avoir un projet. Et puis l'estime de soi aussi. Et l'estime de soi et même l'affirmation de soi. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à même pouvoir dire ce qu'elles aiment. Moi, j'ai déjà eu des patients comme ça qui me disent, ben je suis incapable de dire si j'aime le rouge, si j'aime le bleu ou autre. Et puis c'est au fur et à mesure qu'on prend confiance en soi parce qu'on acquiert de la technique. Et voilà, sachant que les ateliers d'art thérapie, on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit de la discipline. Et tu as vu, tu n'as pas assez de mariage, tu as vu, tu n'as pas assez de mariage à l'art thérapie parce que effectivement, c'est ton quotidien désormais. Mais donc tu t'es formée à ça, tu as un diplôme universitaire d'art thérapie, parce qu'on n'est pas là et puis on dit, mon café de dessin avec ça, mon art thérapeute. C'est clair. Alors en fait, du coup, il y a six ans de ça, j'ai décidé de reprendre les études. Donc ça a duré quatre ans. Donc trois années à Tours, dans une école en lien avec la faculté de médecine de Tours où j'ai eu mon diplôme d'art thérapeute. Et ensuite, j'ai décidé de me faire une spécialisation en fait, où j'ai préparé un DU, un diplôme universitaire en art thérapie à Grenoble, la faculté de médecine de Grenoble. Donc en fait, c'est quatre ans. Quatre ans ? Quatre ans, oui. Tu as déjà eu, toi, à t'exprimer, est-ce que tu es artiste ? Alors, artiste, pour le dessin, peut-être non. J'aime peut-être mieux chanter. Mais par contre, je crois que je suis plus sensible à l'observation, à voir, à regarder. Je suis sensible au chant, au bruit des oiseaux. Je suis à la nature. Voilà, c'est-à-dire que... Tu aimes, par exemple, tu fais des randonnées ? Ah oui. Et donc tu regardes les arbres ? Tu regardes les arbres et tu écoutes tes oiseaux chantées. J'aime aussi beaucoup échantillonner, ramasser des échantillons de roche. Il y a des ateliers qu'on fait qui s'appellent l'antard, où c'est de l'art et sa mère. J'aime cette sensation. En fait, dans ce que j'aime, c'est le toucher, se toucher. J'aime aussi voir aussi et voir, écouter aussi. Alors, je ne suis pas vraiment dans le dessin, même si parfois j'aimerais bien faire du dessin, mais un dessin beaucoup plus ciblé, si on veut. Mais c'est plus ce côté-là. C'est un petit peu, je pourrais dire, l'essence, l'éveil de tous les sens. Sachant qu'en art-thérapie, on parle toujours des sens, de l'éveil des sens. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui, soit sont effectivement sensibles à ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle de la contemplation chez nous, mais il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir créer avec leurs mains parce qu'ils ont un handicap quelconque. Et aussi, également, on aborde des ateliers, on appelle ça des ateliers contemplation, où on va aller en forêt, où on va montrer des photos, où on va montrer des œuvres d'art, où on va faire des choses comme ça et ils seront plus réceptifs à ça. Alors ça, c'est pour la partie contemplation de ta personnalité. Ma vie, le premier chapitre, c'était « Je suis professeure de sciences de la terre et de la vie ». Deuxième chapitre, « Je suis contemplative ». Et puis, troisième chapitre, « Je suis militante PPM, membre du bureau politique ». Et puis, sur la liste Alliance en 2021, tu es adjointe au maire ? Non, non, pas du tout. Mais tu es vraiment une ferme-vente militante PPM. Oui, parce qu'en fait, tout est lié. En fait, je dirais que c'est lié à mon environnement, à mon enfance, puisque je suis née dans une petite commune de la Martinique au Cet Esprit. J'ai vécu beaucoup à la campagne, un contact un petit peu de tout le monde, de la nature aussi. Et bon, j'ai eu un père qui est un père ouvrier. J'ai suivi les petites campagnes électorales dans les communes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup sensibilisée. J'étais très sensible à tout ce qui concerne les inégalités, la misère, la pauvreté. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup interpellée. Et en plus, je sors de milieu qu'un milieu modeste, où on a dû se battre, où j'ai dû me battre, pour que je puisse parvenir à faire ce chemin que je souhaitais faire. Et en fait, partant de là, je vous ai dit, il y a des deux aspects. Il y a des deux aspects, c'est-à-dire l'aspect nature, qui est dû à mon environnement, ma petite campagne natale. Mais par ailleurs, ce sont aussi les combats menés par mon père et les ouvriers de l'époque. Et puis, il était ouvrier. Il faisait un petit peu, c'était l'époque de M. Jean-Joseph, on mettait l'eau un peu partout à la Martinique. On avait une grande misère. Donc, ayant connu tout ce monde de la Martinique, je n'ai jamais pu rester insensible à ça. – Indifférent, tu as croisé à Dien, pas café, bon, pas café. – Non, non. – Alors, pendant une certaine période, j'ai participé à des mouvements sans vraiment entrer dans un parti politique. – Et tu milites au PPM depuis combien de temps ? – Depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et je me disais, mais tu ne peux pas passer ton temps à toujours lire l'actualité, critiquer, dire qu'il faut faire ça, etc. À un moment donné, il faut être dans la prise de décision, dans la discussion, dans la proposition. Et à ce moment-là, j'ai décidé vraiment de rentrer dans un parti politique. – Ça ne te faisait pas peur, juste un mot sur ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une défiance à l'égard des partis, il y a beaucoup d'abstention. Les partis politiques ne font pas forcément l'image d'organisation qui change la vie des gens. – On ne va pas te demander de dire du mal de ton parti, là. – Non, non, mais… – Il ne s'agit pas vraiment de ça. – Mais manifestement, non. – Mais je garde toujours l'esprit critique. Ça veut dire que de même temps qu'on est dans une partie, tout ne va pas dans le même sens que l'on veut. Mais on est là pour participer au débat. – Mais voilà, c'est un exercice d'humilité dans la discussion. – Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Après avoir fait le constat qu'en étant à l'extérieur, on ne peut pas non plus avancer. Je me dis qu'il faut être dedans quelque part. Et il y a énormément de choses à faire pour nous et pour l'humanité, en quelque sorte. – Et donc, toi, tu crois à l'action collective qui peut s'exprimer dans le cadre de partis organisés avec un chef, etc. – Tout à fait. – Et alors, c'est à ce titre-là que tu es là, parce que le PPM fait partie de nombreuses… Combien d'organisations vous avez ? – Alors, il y a à peu près une quarantaine d'organisations qui sont solidaires, qui participent… – À cette semaine contre l'Ordéconne. – Voilà, cette semaine, en tout cas, qui ont signé pour cette semaine gaoulée contre l'Ordéconne. – Contre l'Ordéconne. Donc, il y a un village, parce que tous les aspects, effectivement… C'est vrai que l'aspect chlordéconne, c'est une question que tu connais, tout le monde connaît, Nathalie. – Oui, mais c'est vrai que… Si je te dis chlordéconne, qu'est-ce que tu me réponds ? – Santé. – Santé, ok. – Euh… Environnement. – Moi, je dis… Oui, quoi d'autre ? Dis-moi, dis-moi. – Euh… – Je fais comme une interrogation écrite. – Injustice. – Injustice, ok. Là, tu veux un deuxième. – Ok. Parce que souvent, on a entendu chlordéconne non-lieu, non-lieu, non-lieu en janvier de cette année. On a entendu, comment te dire, effectivement, réparation et puis procès, procès. Alors que là, en fait, ce qui est en jeu avec cette semaine, c'est la santé, il y a un volet santé, les actions, la culture, l'agriculture, la pêche et les actions. Et puis, il y aura un grand déboulé, donc le samedi 28, donc la Journée internationale du créole, en larie contre l'Ordéconne. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect réparation et puis, tu sais, justice et l'action pénale, en fait, contre les responsables, non ? – Alors, moi, je pense qu'on entend parler beaucoup de justice, parce que c'est vrai qu'il y a eu un non-lieu qui était prononcé. À un moment donné, où beaucoup de Martiniquais parlaient du chlordéconne, donc cet aspect justice, ça apparaît, c'est un peu normal. C'est un peu normal, mais en fait, il n'y a pas que le seul aspect, parce que quand on parle de santé, moi, quand je me parle de chlordéconne, je vois une pollution… – Oui, une pollution des sols. – Une pollution de longue durée. – Oui, et puis des gens malades aussi. – Des gens malades. – Des gens malades. – Et ce que je dis aussi, parce que je fais quand même attention… – Tout le monde n'est pas malade, mais il y a des gens qui sont malades et qui sont morts de ça. – Ce qui m'interappelle, c'est que, sachant comment cette molécule agit, c'est une molécule qui agit vraiment à babouille, silencieusement, et que nous n'avons pas toutes les données actuellement. – Et j'éviterai de dire que le chlordéconne donne ça, etc. parce qu'on n'a pas toutes les données scientifiques, et je pense qu'il ne faut pas… – Il ne faut pas généraliser. – Je ne veux pas généraliser, je ne veux pas faire de liaison directe. – Oui, toi tu es scientifique aussi, toi tu es scientifique. – Oui, il y a des incidences, mais ce que je sais, je sais deux choses, c'est que la dépollution c'est un rêve, et deuxièmement, je sais que ce que nous savons pour le moment, nous ne savons pas beaucoup de choses, nous savons en termes de santé, et qu'il reste à découvrir beaucoup de choses. – Oui, mais il y a aussi, est-ce que ce moment-là, c'est un moment aussi, on veut sortir par le haut ? C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont menées devant la justice, pour faire réparer, pour condamner, pour trouver les responsables, etc. Mais il ne faut pas, parce que le débat c'est, il faut continuer à vivre en fait. – Il faut continuer à vivre, il y a deux choses. – Il faut vivre, parce que les sols sont pollués, donc il faut se projeter… – Il y a des choses qui ne sont pas aussi non plus polluées aussi. – Voilà, il faut chercher des solutions, on ne peut pas rester que dire que les sols sont pollués, puisque je dis que la science, pour le moment, ce qu'ils disent, on peut séquestrer, que l'on déconne, mais on ne peut pas, pour le moment, dépolluer complètement. – Oui, mais ça ne pollue pas tout. – Il faut agir en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est agir, il faut continuer à consommer local, pour ne pas perdre notre identité et notre culture. Donc comment faire ? Donc trouver, faire des propositions pour qu'on puisse cultiver peut-être autrement, qu'on puisse avoir aussi de la théorie… – Certains fonds a l'air déjà dit. – Oui, oui, voilà, mais un petit peu généralisé. Et si on le fait, il faut en parler, parce que quand même, les agriculteurs, ils ont, ça leur a coûté très cher, parce qu'on a une méfiance vis-à-vis de cela. – Sur des communes aussi. – Il faut pouvoir restituer la confiance, il faut rassurer. Comment ? Il faut pouvoir avoir des sols qui sont non pollués, savoir quels sont les sols qui sont non pollués. – Il y a une cartographie, normalement, qui est publiée au fur et à l'aïe complète. – Voilà, il y a des choses encore à faire. Donc il y a aussi une estimation des dégâts au niveau de l'environnement, en santé, etc., qui pour le moment, ça n'a pas encore été estimé. Donc la réparation passe par là aussi. La réparation passe aussi par la recherche. La réparation passe aussi par la recherche, mais avec la possibilité d'installer un Martinique dans notre université, de donner cette possibilité à l'université des Antilles, de participer, de contribuer aussi, et de pouvoir, je ne veux pas dire profiter, mais c'est un petit peu le terme, de ce qui se passe en termes de recherche pour nous faire avancer aussi. Donc il y a énormément de choses. – J'attends pour garder ça, parce qu'on va y venir plus spécifiquement après Focus. Juste peut-être une réaction avant de passer au Focus. Nathalie, ça t'inspire à quoi ? – Alors ça m'inspire que, du coup, avec le chlordécone, c'est vrai que ça a beaucoup d'incidents sur la santé des Martiniquais. Et donc du coup, il y a des pénalités qui se font ressentir aussi psychologiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas que le côté physique qui est atteint, on a le côté psychologique. – Et ça, oui. – On a des souffrances. – Oui, on a des souffrances. – On a des souffrances, des souffrances. Bon, je le vois moi dans ma pratique, où j'ai des personnes que je reçois qui sont malades, alors pas forcément à cause du corps des clones, puisqu'on n'a pas, pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas encore tous les retours. Mais je vois qu'il y a beaucoup de particularités qu'on a en Martinique, même au niveau du développement, du neurodéveloppement, en fait, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement, peut-être, mais on ne sait pas, il faut faire peut-être le lien. – En tout cas, il y a un des avocats, donc il y a beaucoup d'avocats qui sont impliqués dans cette affaire. Donc il y a l'avocat pénal, il y a l'avocat administratif, civil, et je crois que c'est le maître, le guévac, chaque fois que j'ai du mal à dire son nom, le guévac qui représente deux personnes, notamment, il me semble mal comme Ferdinand, qui, lui, a fait valoir le trouble d'anxiété. – Oui, tout à fait. – Voilà, donc ce dont tu parles, effectivement, c'est un des éléments qui est mis en exergue par certaines plaintes, en fait. Jingle, focus. – Un petit peu. – Voilà, donc, dans la WeWeek Focus, on va parler de domaines que tu connais un petit peu, Nathalie, mais toi, oui, aussi scientifique, voilà. Je veux vous parler du prix Nobel d'économie qui a été attribué à une Américaine, Claudia Goldin, qui est une universitaire et une professeure de Harvard. On va l'écouter, alors on n'a pas traduit, mais on va vous dire un petit peu globalement ce qu'elle dit. Elle s'exprime à Harvard devant ses étudiants. – Je suis très honnête. – Il y a beaucoup de gens qui j'aimerais remercier. – À la very top de la liste, je remercie ceux qui ont montré ce qu'ils font et ce qu'ils font, et ce qu'ils font, et ce qu'ils pensent. – C'est l'importance de vraiment big ideas dans la histoire, et de l'importance de long-term change. – Je travaille très fort pour essayer de changer la représentation des femmes en économie. – Je me suis souvent demandé ce que j'ai bénéficié de en termes de femmes entrant dans le field de l'économie. – Ce que j'ai bénéficié de le plus est la capacité de travailler avec les femmes. – Je suis un professeur, je suis un professeur. – Je ne pouvais jamais faire de recherche sans faire de l'économie. – Quand je teache, je suis forced à confronte ce que je pense est la vérité. – Je suis forced à confronte ce que je pense est la vérité par rapport à mes étudiants. – Et ils sont très smarts. – Et si je ne sais pas ce que je parle, ils connaissent. – Et donc, donc, j'ai professeur de l'économie. – Je remercie à mes étudiants qui me poussent à la frontière de la connaissance tous les jours. – Je ne peux jamais être où je suis aujourd'hui sans eux. – Donc, merci beaucoup. – Alors, dans cette interview, en fait, cette allocution, donc, elle est très honorée. Elle remercie ses étudiants sans qui elle ne serait jamais allée jusque-là. Elle dit que ses étudiants l'ont poussée chaque fois. Donc, elle n'aurait pas fait de la recherche si elle n'avait pas fait d'enseignement. et donc, elle retient que, finalement, la recherche sur le long terme, en fait, la recherche sur le long terme est importante de montrer que les changements se font sur le long terme. et d'ailleurs, c'est ça qui caractérise ses travaux puisqu'elle a étudié 200 ans, en fait, d'économie pour mettre en avant, en fait, l'importance de l'économie qui implique les femmes et le travail des femmes comme facteur majeur des changements sociétaux aux États-Unis. Et elle dit, voilà, donc, elle a l'importance du changement sur le long terme et changer les représentations des femmes dans l'économie. Donc, son travail aussi a permis, et c'est ce qu'on a reconnu, finalement, avec le prix Nobel d'économie qui lui a été attribué, de changer les représentations des femmes dans l'économie, même si ce n'est pas évident, en fait, puisque les femmes, ce qu'elle met aussi en avant Claudia Goldine, c'est que les femmes souffrent encore d'inégalités. Et d'ailleurs, elle dit, quand elle a reçu le prix, elle dit, c'est un prix très important pour beaucoup de personnes qui travaillent sur ce thème et qui essaient de comprendre pourquoi il reste de grandes inégalités malgré d'importantes évolutions. Qu'est-ce que ça vous inspire, donc, ce prix qui est attribué à cette femme ? Donc, c'est une première. Qui travaille sur les inégalités dans le domaine du travail, sur le marché du travail ? À vous deux, scientifiques, même si aussi un peu artistes. Moi, ça m'évoque quelque chose. J'avais fait, à l'époque de mon mémoire, en fait, un exposé sur la femme, donc à travers les siècles, donc en partant de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Et en fait, la reconnaissance des femmes, alors le sujet, c'était de pouvoir matérialiser des femmes qui ont été reconnues en tant que telles, aussi bien en tant qu'artistes, musiciennes, écrivaines et ayant contribué. Et en fait, lors de mes recherches, je me suis appellé à su qu'il y a peu de femmes qui évoluaient, on pensait qu'elles évoluaient dans ce domaine, alors qu'en fait, il y en avait beaucoup, sauf qu'elles n'avaient pas le droit de pouvoir exercer soi en tant que telles, en tant que médecins, par exemple, durant la période de l'Antiquité, ou certaines femmes qui ont été des grandes artistes, mais dont les maris signaient les œuvres, par exemple. Et en fait, je vois qu'on a quand même fait un grand pas au cours de tous ces différents siècles, mais il reste beaucoup à faire. Je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit ici, au sein de la Martinique ou même en France ou dans le monde, les femmes sont de plus en plus représentées, mais pas assez. Elle dit d'ailleurs, avant de te donner la parole, Lydie, si tu veux bien, elle dit donc, il n'est pas exagéré de dire que les femmes ont donné naissance à l'économie du travail moderne, en particulier celles portant sur l'offre du travail. Les économistes ont besoin de variances pour analyser les changements de comportement, et les femmes en sont de grandes pourvoyeuses. Et justement, en fait, parce que ces informations, je ne les connais pas, Claudia Goldine, donc il y a le site de Sciences Po que je vous invite à aller voir, donc il y a un article d'Hélène Périvier qui parle de cette femme, donc qui a analysé ses travaux. Donc je cite Hélène Périvier, elle dit « Ces travaux s'appuient sur des approches historiques, générationnelles, pour comprendre les tendances de fond, des approches sectorielles fondées sur des études de cas, pour mettre au jour les mécanismes de réduction des inégalités entre les sexes, de la révolution tranquille des femmes américaines au pouvoir libérateur de la pilule contraceptive. » Donc c'est vraiment un travail de longue haleine sur 200 ans de travaux, donc un travail vraiment de fourmis. Qu'est-ce que ça t'inspire, Lydie ? – Alors ça m'inspire deux choses, c'est-à-dire que la place des femmes, je prendrais l'exemple des sciences aussi, où il y a quand même, comme Nathalie vient de dire, qui ont participé par exemple à la connaissance de la molécule d'ADN qui joue un rôle considérable. Et c'est vrai que dans cette recherche, on avait complètement laissé de côté une femme qui avait participé. – Tu disais même, les hommes signaient les travaux. – Oui, ça s'est déjà arrivé dans les recherches que j'ai eues à faire. Et au-delà de ça, en fait, c'est la non-reconnaissance de certaines femmes qu'on devrait pour autant connaître. Mais si on ne va pas à la recherche de l'information, on ne sait pas, on s'étonne de savoir que c'est parce qu'on fait la démarche de chercher des femmes qui ont fait des évolutions au niveau scientifique, au niveau économique. – Alors pour terminer, c'est pour dire aussi que moi je pense que nous avons, on peut féliciter pour ce prix, on peut être fiers, mais je pense qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, nous avons à le faire avec ces générations. – Et toi, notamment, tu es au premier poste. – Je n'avais pas terminé pour dire, en tant qu'enseignante, c'est vrai que les politiques en même temps, c'est un objectif qui est majeur et c'est le travail de longue haleine à faire pratiquement tous les jours. Mais je pense que les mentalités évoluent, puisque j'entends parfois les conversations entre les élèves, garçons et filles. – Il faut savoir quand même qu'il y a de plus en plus de filles qui réussissent relativement bien. – Mais elles réussissent, je parle scolairement, mais il y a un travail à faire concernant leur intégration dans la société. Et c'est vrai qu'il reste encore énormément d'inégalités. Donc c'est un travail que… – Une forme d'assignation aussi, par exemple, les carrières techniques, ou si tu veux, les études techniques, elles n'y vont pas, alors même qu'elles sont brillantes, mais elles ne vont pas forcément aller vers des études techniques. – Alors, les études techniques, elles iront, mais c'est vrai qu'au sein d'une classe où on n'a que des scientifiques, on verra que davantage de garçons, ils iront vers tout ce qui concerne les mathématiques, les sciences dures. Et bon, les filles, quand elles vont prendre des sciences, ce sera toujours dans des figures, dans des rôles, des sages-femmes, etc., de garder les enfants, etc. Mais ce travail doit être fait partout, à la maison, et c'est notre travail aussi. – C'est notre travail, je rebondis, c'est notre travail. Alors, c'est le travail des enseignants, c'est le travail de tout. – Voilà, et le travail des parents aussi, de pouvoir mettre en avant ces filles. – Oui, mais il faut qu'ils soient convaincus aussi. – Voilà. – Il faut changer les mentalités dans le fond, et parfois, ce qui permet de changer, c'est les enfants d'ailleurs. – Oui, tout à fait. – De certaines générations d'adultes. En tout cas, le fait de donner à voir ces exemples de femmes qui vont dans des domaines qui peuvent être considérées comme ardues, c'est important ça. – C'est très important, et je pense qu'il ne faut pas réserver ces temps-là uniquement lorsqu'il y a le 8 mars. – Oui, c'est comme ça. – Il faut qu'il y ait d'autres, bon, c'est vrai, notre établissement, on ne peut pas le faire souvent, mais de plus en plus, je vois dans beaucoup d'établissements, on invite des femmes, et effectivement, il y a des femmes qui réussissent, mais qui ne sont pas mises en lumière. – Voilà, en tout cas, nous, on met en lumière les femmes, d'ailleurs, pour cette émission, l'heure est dédiée, et on est heureux d'aujourd'hui d'apprendre que Claudia Goldine a eu le prix Nobel d'économie pour son travail sur les femmes et sur les inégalités qui touchent les femmes dans le milieu, le domaine et le monde du travail. – Jingle, mot de femme. – On continue, mais voilà, dans le jingle, ça parle, ça parle, ça ingle, ça dit. On continue, donc, après ça, on va parler du prix Nobel d'économie, l'art thérapie. – Qui c'est qui vient, donc ? Qui c'est qui vient te voir ? Donc, tu travailles en libéral, tu travailles en institution ? – Alors, je fais les deux. Je travaille aussi bien en libéral qu'en institution, je travaille aussi bien avec les enfants, avec les adultes, avec les seniors, tout type de pathologie ou pas, tout simplement pour des problèmes de confiance en soi. – Alors, il faut savoir que l'art thérapie a des incidences aussi bien, enfin, a un impact aussi bien sur le corps, sur tout ce qui est cognitif, sur le psychique et sur le social. Donc, ça veut dire que ça peut être des pathologies polyhandicapes ou autres où là, on peut travailler sur de la motricité, ça peut être aussi sur tout ce qui est, je rentre un peu dans les termes, mais un peu fonction exécutive et fonction cognitive qui nous permettent de réfléchir, de travailler notre mémoire, d'avoir de la concentration, de l'attention-concentration. Donc, des enfants qui ont, par exemple, des troubles, ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement, donc tout ce qui est troubles du déficit de l'attention, tous les 10, l'autisme, le TSA, le trouble du spectre autistique, comme des enfants aussi qui ont des problèmes d'estime de soi et pour qui, finalement, sans avoir une pathologie qui soit établie, ont de l'anxiété ou ont si peu confiance en eux qu'ils font un blocage. Et ça a des répercussions sur leur apprentissage. Et même au niveau de l'apprentissage, du coup, ils auront encore moins confiance en eux puisque, de toute façon, ils se voient en échec. Ça, c'est pour les enfants. Je travaille aussi auprès d'adultes qui peuvent avoir une blessure de vie, une maladie, un deuil, ou avec un repli sur soi, avec une apathie, avec une volonté de vouloir s'isoler et ne pas forcément vouloir... La dépression ? La dépression, voilà. Je travaille aussi surtout en oncologie, enfin avec... Les malades du cancer ? Les malades du cancer, voilà, auprès d'une association. La Ligue contre le cancer ? La Ligue contre le cancer, tu peux dire, non ? Oui, oui, totalement. Donc, je travaille en art-thérapie avec les personnes atteintes de cancer au sein de la Ligue contre le cancer. mais également avec les seniors dans des EHPAD, maladie d'Alzheimer ou autre. Et puis, avec certaines mairies, prochainement, je devrais travailler auprès de femmes qui subissent des violences familiales ou conjugales. Attention, à ton micro. On ne va pas t'entendre. Des violences conjugales ou familiales. Donc, voilà. Et c'est quoi ? C'est combien de temps ? Est-ce que ce sont des choses en longue ou alors c'est sur des sessions courtes ou c'est one shot ? Alors, déjà, les ateliers durent une heure. Donc, on fait... Moi, ma pratique, c'est art plastique, poterie et écriture créative. Donc, on s'appuie toujours sur ce qu'elles aiment faire pendant une heure. Et généralement, c'est régulier. C'est chaque semaine. Maintenant, les prises en char peuvent durer dix séances, comme ça peut aller sur une année entière, voire plusieurs années. Parce qu'il y en a qui le demandent, qui ont besoin de ça pour s'auto-réguler. D'accord ? Par contre, ce qui est, par rapport à la question que tu me posais, ce qui est important à dire, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Ça s'adresse aux hommes aussi. Mais tu as beaucoup de femmes. Mais malheureusement, j'ai très peu d'hommes. Tu n'as que des femmes. Je n'ai quasiment que des femmes, sauf un homme, que je salue d'ailleurs, qui a osé venir à un atelier organisé par la Ligue, donc en art-thérapie. Et alors qu'ils ont les mêmes problématiques. C'est une expression de soi aussi. On n'a pas la même sensibilité. Non, on n'a peut-être pas la même sensibilité. Ils n'ont peut-être pas la même façon de voir les choses. Alors, je dis ça, mais j'ai deux hommes, parce que je suis aussi un homme qui est un aidant, en fait, auprès de sa femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ils ont besoin de ça, mais ils ont ce rôle de pouvoir protéger, ce rôle de pouvoir être fort, qui existe toujours. Et donc, des fois, qu'ils se disent, « J'en ai pas besoin », alors qu'ils en ont besoin aussi. Mais ce n'est pas une pratique qui permet de se défouler, ce n'est pas ça. C'est une pratique qui permet de se libérer. C'est vraiment une expression de soi. D'accord. C'est vraiment une pratique qui permet de se libérer. C'est un temps pour soi qui permet d'exprimer. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer avec les mots et qui ne s'expriment pas par la pratique artistique. Sachant que quelque chose qui est très important, c'est que je travaille en pluridisciplinarité. Ça veut dire que je travaille avec des psychologues, je travaille avec des médecins, je travaille avec des psychomotriciens, des orthophonistes. Et c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité pour pouvoir l'aider et qu'il soit surtout acteur de son mieux-être. C'est donner envie. – Oui, alors l'approche globale holistique, c'est un petit peu l'approche de ce… Tu as vu la transition ? – Oui, c'est vrai. – C'est ce qui mène contre l'or d'école. C'est quoi les attendus de ce moment-là ? De ce gaoulé contre l'or d'école ? – D'accord. Alors le gaoulé, parce qu'en fait, c'est une lutte quand même. Parce qu'on a parlé de la justice, mais les réparations, c'est important. On a parlé de tous les aspects, il y a des aspects santé. – C'est quoi les réparations ? – Par quoi ça peut passer, les réparations précisément ? – Les réparations, j'ai dit un instant, c'est tout ce qu'on peut faire, par exemple, au niveau du modèle agricole à revoir et à aider, à mettre en place, par exemple. La réparation, c'est tout ce qu'on peut… que ce soit des financements qui sont lourds, c'est tout ce qu'on peut mettre comme financement. – Il y a un financement, il y a le fameux plan chlordécone 4 de 97 millions d'euros, c'est pas assez ? – Alors… – Avec des actions, par exemple, pour dépolluer, décontaminer, pour décontaminer, par exemple, la production bovine, avec la chlordécodémie, j'ai une question sur la chlordécodémie. La chlordécodémie dit aux gens, allez-vous faire tester le dosage en chlordécone pour pouvoir précisément changer vos pratiques alimentaires. C'est pas suffisant ? – Alors, je pense que l'enveloppe, elle est vraiment pas suffisante, parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une vraie évaluation des dégâts. – C'est ce que tu disais tout à l'heure. – Et ça, c'est le plus important. Et quand on parle des dégâts en termes de santé, puisque comme on dit la chlordécone, je ne vais pas rentrer dans les détails de science, que c'est une perturbation endocrinale, donc ça agit fortement sur l'homme. – Lydie, juste arrêtons-nous, enfin excuse-moi, tu vas continuer ton idée, mais il y a une idée, moi, qui me trote dans la tête, et que je dis, c'est une question que je pose systématiquement. Il y a cette fameuse chlordécone qui est gratuite, parce que les associations se sont mobilisées, que ce soit gratuit, OK ? Pourquoi les associations, alors maintenant, j'ai rencontré d'autres personnes du lienage pour dépôt du matinique, qui disent qu'il faut aller se faire tester. Pourquoi ? Parce qu'ils disent des fois qu'on peut utiliser les tests pour aller porter plainte, effectivement. Mais pourquoi vous ne dites pas aux gens, allez-vous faire tester pour savoir combien de chlordécone vous avez dans le sang ? Ça passe par là, déjà. – Non, je pense qu'il faut que le maximum de personnes puissent se faire tester, une chose. Deuxième chose, sur le test de chlordécone, faire un test de chlordécone, ça a du sens, en même temps, ça n'a pas de sens. Si vous restez un certain temps sans consommer un aliment qui a de la chlordécone, on ne va pas retrouver de chlordécone. – Eh bien, il faut arrêter. – Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'autrement, on a été exposé à un moment donné à une molécule, et l'action de la molécule est en cours depuis de nombreuses années. – Oui, mais on regarde, je suis dans une maison, excuse-moi, je ne veux pas faire, je ne veux pas défendre les gens qui ont importé le chlordécone. Mais tu es dans une maison, tu es exposée à des polluants, d'ailleurs certains dénoncent finalement l'effet cocktail d'ailleurs, chlordécone, plus ça, plus ça, plus ça. Tu es dans une maison, le bisphénol, le glyphosate maintenant qu'on essaie d'interdire, la pollution au CO2 que toutes ces voitures qui circulent dans ce pays émettent, etc. Donc on est la brune de sable dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Donc si tu veux, quand tu arrêtes l'histoire du chlordécone, ce que je comprends, c'est que tu peux arrêter d'être exposé, et donc ça chute, et il faut changer tes habitudes. L'enjeu, c'est peut-être ça, non ? – Oui, alors moi je crois qu'il y a deux enjeux quand on fait le test. Premièrement, en fonction du taux qu'on peut retrouver, il faudrait être prise en charge, voir une équipe, parce que c'est ça qu'ils ne peuvent avoir tant. Que si on fait un test et qu'il n'y a pas de prise en charge après, pour… – Mais tu t'es fait tester par exemple, toi ? – Oui, je me suis fait tester. – Tu t'es fait tester, Nathalie ? – Non. – Moi je me suis fait tester. – Je me suis testée, je le ferai, je le ferai. – Voilà, et alors tu t'es retrouvée avec ton test et puis tu t'es dit quoi… – C'est-à-dire qu'en Martinique, il n'y a pas une prise en charge, mis à part pour les ouvriers agricoles, ce qui n'est pas le cas en Guadeloupe, il y a une prise en charge. Quand on fait un test, il doit avoir une prise en charge en fonction du taux, un questionnaire qui accompagne tout cela pour pouvoir aider les personnes. – Continuer, vraiment quoi. – Il faut vraiment aller plus loin. – Correctement, il faut aller plus loin. Et puis ces données-là aussi doivent être recueillies pour faire des statistiques. – Tu parlais de l'université tout à l'heure. – Et puis voilà, l'épidémiologie qui consiste à recueillir aussi un certain nombre de données qui va permettre par la suite de mettre en relation… – Exactement, les maladies et puis le taux. – Et ça, c'est fondamental. – C'est important. – Ça, c'est fondamental. – Sachant que cet enjeu aussi peut être aussi affecté au suivi médical après. Parce que des fois, il y a certaines pathologies qu'on peut avoir qui amènent certaines familles à devoir partir. – Bien sûr. – Et ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà vu des témoignages de personnes. Alors là, je fais le lien, mais il n'y a peut-être pas de lien, mais atteints de cancers qui ne peuvent pas… Enfin, qui partent du jour au lendemain, mais pour qui c'est difficile parce que financièrement, il n'y a pas. – Alors oui. – Donc la réparation peut être aussi… – Oui, mais la réparation peut passer effectivement par là. – Financièrement. – Alors juste un mot quand même, parce que c'est un point d'attention qu'il nous faut avoir. Donc je disais qu'il y avait plusieurs types d'actions. Il y a des actions qui sont menées par des avocates, notamment pour précisément accompagner les personnes malades, les ouvriers à l'école malade. Et donc il y a un fonds d'indemnisation qui a été créé effectivement, qui n'est pas spécifique au Chlordécone. Mais selon la Sécurité sociale, s'agissant du Chlordécone, il y aurait 13 000 dossiers potentiellement qui seraient concernés par cette question-là, selon la Sécu. Et alors, là encore, je cherche mes petites notes. Il y a donc une commission d'indemnisation. Et je crois que c'est Maître Tanger qui relevait qu'il y avait eu 87 dossiers qui avaient… Voilà, je cherchais, voici mon maître Tanger, donc en mai 2023, qui rendait public les chiffres suivants. Donc il disait que la commission d'indemnisation avait reçu 87 dossiers qui avaient été reçus, 19 ont obtenu une réponse et 24 rejetés parce qu'incomplet. Donc ça avance lentement, 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 lentement. Votre combat est aussi sur ça ? Le combat est là-dessus et plus particulièrement, il y a plusieurs avocats collectifs, Maître Constant, mais aussi Maître Virginie Mousseau, qui travaillent et qui ont produit un document qui permettrait aux personnes aussi d'être indemnisées, déjà dans un premier temps, et puis aussi participer à une procédure de partie civile. Ils demandent à chacun de remplir le questionnaire pour se constituer partie civile, pour aller, comment dire, pour porter plainte, en fait. Oui, parce que des ouvriers qui ont effectivement travaillé, qui se sont en contact avec ce produit, ou d'autres personnes, peuvent effectivement porter plainte, en quelque sorte, et se porter partie civile aussi. Mais ce n'est qu'un aspect. Donc, de la partie juridique, ce qui semble un peu complexe, c'est parce que la partie juridique, il y a une partie qui est pénale, il y a une partie administrative. Il y en a trois, pénale, civile, administratif. Et effectivement, le 6 mai notamment, il y avait tous les avocats qui étaient là, et à l'époque, enfin le bâtonnier d'époque, il disait on va faire cause commune, etc. Donc, peut-être que vous parlerez d'ailleurs du suivi de la donation. Voilà, il y aura un jour qui sera consacré dans les débats, les discussions, des échanges aussi, pour pouvoir permettre à la population d'être informée, et aussi mettre à disposition de la population aussi ces formulaires qu'ont préparé les avocats pour pouvoir se porter par exemple. – Et ça se passe où du coup ? – Alors ça se passe à Fort-de-France, il y aura donc un certain nombre de chapiteaux, à la savane de Fort-de-France, et puis une partie sur les conférences, les débats vont se dérouler du côté du... – Du soir de Guédon ? – Voilà, du Cœur de Guédon, du côté de la mer. – Ok, et donc il y a ce grand déboulé là, le 28 octobre. – Et le 28 octobre. – À la rie contre Chlordécone. Vous savez que c'est presque fini ? – C'est vrai, déjà ? – Ah ben oui, hein ! Question rituelle, quel est l'homme dont vous voulez parler ? L'homme ? On a parlé beaucoup de femmes, on a parlé du prix Nobel d'économie, il y a une femme. – Un homme. – L'homme, Nathalie, l'homme. – Je passe le relais à Lydie. – Non, 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 tout le monde en a parlé. – Lydie. – L'homme, le petit, le grand, l'homme historique, l'homme de ta vie. Si tu parles à l'homme de ta vie, on regarde la caméra. – André Aliquaire. – Ah, alors, André Aliquaire. C'est qui, André Aliquaire ? C'est vrai qu'il y a un nom qui est important dans l'histoire. – Alors, André Aliquaire s'est battu pour la cause des Martiniquais et pour permettre d'améliorer la condition des Martiniquais. – C'est l'oncle de ton mari ? C'est l'oncle de mon mari, voilà, totalement. Et qui, malheureusement, a payé de sa vie dans son combat. – Qui a été assassiné. – Il a été assassiné, voilà. – Grand militant communiste, journaliste. – Exactement, grand militant communiste, journaliste, qui a œuvré pour la Martinique, mais vraiment que pour la Martinique et pas pour son intérêt propre. – Voilà. Grand homme, Nathalie. – Alors, moi, je parlerai, pour Saint-Martinique, et un peu dans le monde, je parlais d'Aimé Césaire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'était... – Un ancien communiste, d'ailleurs. – Un ancien communiste qui a créé le Parti progressiste martiniquais, mais parce que, souvent, on parle d'Aimé Césaire comme uniquement le poète. – Oui. – Ou quand on parle du politique, on ne sait pas trop. – Ah si, bien le fond de flanc, député... – Oui, 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 mais passionné. – Oui, ça c'est, oui. – Il faut se passionner aux écrits politiques d'Aimé Césaire. Et je parle de lui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je relis beaucoup de ses articles dans Les anciens progressistes. et je me rends compte que cette pensée politique est vraiment d'actualité. – Qu'est-ce qu'il a caractérisé ? Dis-nous en quelques mots. Qu'est-ce qu'il caractérise sa pensée politique ? – Alors, cette pensée politique, c'est une pensée d'un homme qui est un homme, d'abord, qui est un humaniste, vraiment. Un homme aussi qui se bat pour que l'homme puisse retrouver sa dignité d'homme. Et la dignité d'homme passe par beaucoup de choses. C'est par la capacité de s'alimenter, de pouvoir manger, de pouvoir travailler, les femmes et les hommes, de vivre sur un territoire dignement, d'avoir une identité et d'être reconnue, quel que soit le lieu où on se trouve dans le monde, comme un homme. – Oui. – Voilà. Donc, je crois que c'est ce qui me… – Et je fais le parallèle, puisque tu as parlé d'Émée Césaire, on parlait de l'art des femmes, d'une femme aussi qui a été, je ne vais pas dire dans l'ombre, parce qu'elle a été connue mais tardivement, qui est Paulette Nardal, – Oui, oui, oui. – Qui, finalement, à cette même période, puisqu'ils étaient amis, étudiants et voilà, – À Paris. – Avaient le même combat dans la néglitude et dont on a, à l'époque, beaucoup moins parlé. – Mais c'est marrant, on voit comment ces dernières années, on parle d'elle, il y a des écrits, on lui rend hommage, il n'y a pas si longtemps, le Doodle de Google lui rendait hommage. et en fait, elle sort de l'ombre. – Elle sort de l'ombre et pour dire qu'il y a toujours aussi, à côté des hommes qui sont connus, aussi une femme derrière qui a… – Qui a fait le job. – Qui a fait le job ensemble, pas à sa place, mais peut-être que leur pensée s'est construite par des débats, par des rencontres à l'époque. – C'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit d'ailleurs que le salon de Clamart était ce lieu où des intellectuels, les Américains, les Français, Saint-Gaure, Césaire, se réunissaient et puis Phosphouret, ce qui a donné effectivement naissance à cette pensée humaniste que tu mets en avant. Jingle, le mot de la femme. Il presse bout. – Voilà, j'étais entre le français et le créole, ma langue affauchée, mais c'était pour dire que c'est presque fini. Il nous reste deux minutes. Le mot de la femme, le mot de la fin, Lydie, ce serait quoi ? – Eh bien, je voudrais quand même, première chose, dire quand même, merci à Barbara, merci à Nathalie, d'être présente aujourd'hui, ici, ensemble. et puis je pense que chacune de nous, nous devons plus que jamais prendre notre part pour que ces femmes soient entendues et je crois que les images qui me restent dans la tête depuis mon enfance, l'image de la grand-mère, de la mère, sont toujours été des femmes de travail, des combattantes et des femmes qui ont pratiquement tout donné à leur enfant et il nous faut pouvoir transmettre à nos enfants, à nos élèves, toutes ces valeurs qui permettent de dire qu'il n'y a pas les hommes de côté, les femmes de notre côté, mais que les femmes, ce ne sont pas simplement des objets, mais nous sommes en capacité de travailler, de réfléchir et de prendre notre place dans ce monde-là. – Et nous prenons la place. – Et nous prenons la place. – Et sur le sujet du chlordécone, les femmes aussi ont apporté aussi un éclairage particulier, il y a des revendications aussi, notamment sur peut-être de faire le lien entre certains cancers, certains retards de développement et le chlordécone. Donc il y a aussi des combats qui sont liés à cette question spécifiquement dans notre société martinicaine, qui sont peut-être des combats aussi d'abord féminins aussi. – Oui, parce qu'en fait, que ce soit l'action de chlordécone pendant la grossesse, la transmission, je dirais, transmission transgénérationnelle que par nos enfants, les retards mentaux que l'on peut constater, ce sont les femmes qui sont les victimes directement à tête et nous savons aussi que directement dans les champs de bananes, beaucoup de femmes ont travaillé et beaucoup de femmes qui n'ont même pas été reconnues en tant que travailleuses puisqu'elles n'ont même pas eu la sécurité sociale ou la retraite. – Tout à fait. – Donc il faut… – Le mot de la forme, ce serait quoi Nathalie ? On n'a pas tout dit mais c'est une initiation quand même à la thérapie. Merci. – Merci beaucoup. Alors je partage totalement ce que Lydie dit et je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont la possibilité de pouvoir s'exprimer, ont la possibilité de… Elles ont toujours été là mais un peu dans l'ombre et aujourd'hui, je les inciterai justement à pouvoir penser aussi un petit peu à elles. Oui, il y a l'éducation des enfants, oui, il y a le travail mais oui, il y a le bien-être aussi de ces femmes parce que s'il n'y a pas de bien-être, si on ne prend pas soin de sa santé, on ne peut pas être debout, on ne peut pas oeuvrer. ce sera le mot de la fin. Merci Nathalie Aliquaire, merci de vous brusser, d'être venue sur le plateau de Femme et merci à vous de nous avoir suivis. On a parlé de plein de choses comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femme sur Zitata, le mardi à 20h05 avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt, merci. 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 Sous-titrage ST' 501